Bonjour, bonjour, ici c'est Ravarizen pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle série. Oui, ce setup, il a changé. Mais l'essence reste le même. Nous sommes sur un Dragon Quest, oui, nous sommes sur Dragon Quest, The Adventure of Dire Heroes Band. Oui, c'est long comme titre. Dragon Quest Attack, c'était plus rapide, mais ce n'est pas grave. C'est le nouveau Dragon Quest qui est sorti aujourd'hui, le jour où je tourne et le jour où normalement vous voyez cette vidéo. C'est-à-dire qu'il est sorti le 28 septembre 2021. Alors, qu'est-ce que ce jeu ? Ce jeu est un gacha. Avec la particularité qu'à la différence d'un gacha traditionnel où on va récupérer les unités lorsqu'on va faire nos tirages, Cette fois-ci, nous allons récupérer uniquement les armes. Les unités vont être à récupérer dans l'histoire, dans les événements. Ce sera des récupérations par le mérite. Et ce ne sera que les équipements qui seront des récupérations. Attention les petits chats, désolé j'ai mes petits chats. Ce ne seront que sur les armes qu'il y aura des tirages aléatoires. Ça a la particularité de pouvoir amener quand même une certaine homogénéité entre les free-to-play et les pay-to-win. Mais on va voir ça plus en détail dans la vidéo. Alors tout d'abord, il faut remarquer que le jeu est très beau. Le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons donc quelques unités qui suivent l'histoire principale du jeu. L'histoire principale de la série, qui est la quête de Dai, qui est pour les plus anciens qui se trouvent sur cette chaîne, un remake de Fly. Voilà, qui était sur le Club Dorothée dans les années 90. C'est un remake avec les vrais noms des personnages et la vraie histoire et surtout potentiellement la vraie fin. Parce qu'il faut savoir que Fly, il n'était jamais fini. Que ça soit en France où la traduction a été arrêtée sur un cliffhanger ou sur le Japon où la série s'est arrêtée avant la fin. On n'a jamais eu la vraie fin sur cette série. Et on va... Désolé, il y a mes chats qui se bataillent. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai récupéré un nouveau petit chat. Et c'est un peu la bagarre entre les anciens et les nouveaux. Bref. Alors, nous avons donc ici les trois prokas protagonistes de l'histoire. A savoir Fly, Oppo, si je ne dis pas de bêtises. Et... Attendez, on va aller chercher directement leur nom. Comme ça, au moins, je ne dirai pas de bêtises. Nous avons donc Dai, que j'ai encore l'habitude de dire Fly. Désolé. Ça risque d'arriver excessivement souvent dans mes vidéos. Parce que, tout simplement, j'ai vécu presque 30 ans de la plan Fly. Nous avons donc Pop. Et nous avons donc Mame. Mais, vous allez me dire qui est ce personnage. Le dernier personnage. Tout du moins, le premier sur la liste. Ce personnage, c'est Arbrison. C'est moi. Oui, c'est moi. Et c'est toi aussi. La personne qui regarde cette vidéo et qui commencera une vie... Qui commencera une partie sur son téléphone mobile, ce sera toi. C'est un personnage qui est absolument inédit dans l'histoire des Dragon Quest. On va le créer. Et on va le créer à notre convenance. Pas notre effigie, parce que je n'ai pas les cheveux blancs avec une mèche violette. J'ai déjà plus beaucoup de cheveux. On va éviter de faire des mèches. Alors, la particularité du personnage que vous allez créer, c'est que vous allez pouvoir définir quelques éléments. Vous aurez le choix entre quelques visages, des couleurs de cheveux, des coupes de cheveux, des yeux et la voix. Et surtout le sexe, si vous voulez un homme ou une femme. A savoir que, pour tout ce qui va être combat, vous aurez la possibilité d'avoir accès à des classes. Pour le personnage principal, puisque les autres unités, eux, ont leur propre classe et leur propre style de combat. L'unité que le joueur crée, par contre, a la possibilité d'avoir un accès sur les classes. Des classes un peu à l'effet 5, si vous préférez. Donc, je vais vous donner... Alors, je reviendrai après par ici, mais on va aller directement sur l'évocation. Donc, pour l'instant, pour l'unité principale, je n'ai que 4 classes de débloqués. A savoir héros, guerriers, mages et prêtres. Chacun ayant des styles différents, des équipements différents et aussi... Pardon. Des capacités différentes. On va y revenir après, au niveau des capacités, quand je vous montrerai le système de combat. Mais, pour vous deux spoiler un peu, selon que vous allez être dans telle ou telle classe, vous allez être plus amené à être en première ligne ou plus en deuxième ligne. Vous serez plus amené à avoir une lance, une épée, une hache, un bâton ou autre chose. Et vos compétences, qui seront au nombre de deux, seront différentes. Ainsi que votre attaque ultime. Mais tout ça, j'y reviendrai après. Donc, il faut savoir que je ne suis pas forcément avancé excessivement loin dans le jeu. J'y joue depuis... Quelle heure il est ? L'heure où je tourne, il est 10h40. Le jeu, ça fait 4 heures qu'il fonctionne. Voilà. On peut le télécharger depuis hier, mais ça fait 4 heures que les serveurs sont... Enfin, entre 4 heures et 4 heures et demie, que les serveurs sont actifs. Donc, ça fait à peu près 4 heures que je joue. Qu'est-ce que je suis censé faire lorsque je commence le jeu ? Vous allez devoir créer votre personnage. Ça va prendre un peu de temps. Et vous allez avoir toute la cinématique qui va vous expliquer pourquoi vous avez les unités de la quête de Dai. Et vous avez une unité qui n'existe pas dans la série. Mais qui sera quand même jouable dans ce jeu. La raison va être très simple. C'est que vous allez avoir deux scénarios dans le mode histoire. Techniquement, même trois. Mais le troisième ne compte pas vraiment. J'y reviendrai. Vous avez la quête principale ici, sur la trace des dragons. Qui sera en fait l'histoire de la série. Du bouquin. Parce qu'à la base, c'est quand même un bouquin. Donc, vous allez suivre les quêtes de Dai et de ses compagnons. Qui ne seront pas qu'au nombre de deux, je vous rassure. Dans l'histoire de Dai. Alors, vous allez y participer quand même. Mais vous n'aurez pas un rôle majeur dedans. Vous allez vraiment suivre le déroulé de l'histoire. Vous serez juste un observateur. Pour tout ce qui va être Épopée des liens. C'est la partie qui va être exclusive au jeu. C'est-à-dire que ça va être toute l'histoire de votre personnage. Que vous avez créé tout au début. Pour vous donner un avant-goût de ce qui se passe. En fait, l'Épopée des liens. Simplement, vous êtes le héros des liens. Et vous avez la possibilité de faire popper des unités qui sont dans l'histoire d'un autre monde. Dans le vôtre pour essayer de le sauver. Je ne vais pas forcément développer plus. Pour l'instant, de toute façon, ici. J'espère que vous allez être assez curieux. Pour aller y jouer. Et comprendre un peu mieux cette mécanique. La troisième partie de l'histoire. Ce qu'ils appellent la quête des personnages. Ça va être en fait des quêtes qui vont vous augmenter l'affinité entre votre personnage principal. Donc le personnage que vous avez créé. Et chaque unité que vous allez pouvoir utiliser. Voilà. Donc entre autres, pour l'instant. Il y a le... Si on regarde rapidement. J'ai la quête avec Dai. La quête avec Pop. Et la quête avec Mame. Voilà. Cette partie-là, je ne l'ai pas encore débloquée. Donc, voilà. Je supplie fortement qu'en fait, ça sera... Chaque dossier va être une quête par rapport à un personnage qui sera débloquable. Ce qui veut dire que si vous finissez tout le mode histoire ainsi que les événements. 1, 2, 3, 4... Pardon. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7... Il y a à peu près encore 7 personnages à récupérer. A priori, c'est ça. Donc, vous aurez une dizaine de personnages pour créer votre équipe. L'équipe. On va y revenir justement. Lorsque vous créez une équipe, vous allez pouvoir avoir... Hop, je vais aller chercher dans l'équipement. La possibilité d'avoir votre chef ainsi que 3 unités. A savoir que sur ces 3 unités, en fait, vous n'allez utiliser... Il ne va y avoir sur la zone que 3 unités. Votre chef et les deux autres que vous voyez ici. A savoir pour l'instant, Pop et Maham. L'unité qui sera marquée partenaire, en fait, sera en doublon avec le chef. A quoi cela va servir ? Ça va servir tout simplement à pouvoir switcher entre deux unités. Donc, moduler votre style de combat. Les deux autres étant plus des soutiens. Comme vous allez le voir après, ce n'est pas un gacha classique ou... Enfin, le système de combat d'un gacha classique. Où vous avez 5 unités sur la zone et puis ils vont attaquer tout en même temps. En fait, ça va être sur un principe plus de runner. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 axes principaux sur lesquels vous allez courir. Des unités ennemies vont arriver. Ce qui va créer une ligne de front. Et vous allez devoir les éliminer pour avancer de nouveau sur la ligne. Donc, 3 lignes, 3 unités. Voilà. Sachant que vous pouvez vous dispatcher 3 sur une ligne ou quoi. De toute façon, on va voir après que les unités peuvent se déplacer librement sur ces 3 lignes. Mais voilà pourquoi il n'y a que 3 unités. Parce qu'il y a 3 lignes. Donc, la 4ème sera en switchage avec l'unité chef. Pour l'instant, je n'ai accès qu'à ces unités-là. Donc, je ne peux pas vous montrer comment on fait pour changer le groupe. Ça se fait assez facilement puisque je viens de débloquer la capacité. Puisque j'ai la capacité d'avoir un 4ème personnage. Mais je ne l'ai pas encore débloqué au moment où je tourne cette vidéo. Alors, maintenant que tout ça s'est fait. On va aller un peu plus au niveau du côté gacha. Dans le côté gacha, donc le côté tirage aléatoire, vous allez avoir plusieurs bannières. Ne vous affolez pas. Sur les plusieurs bannières, il y en a une seule que vous allez utiliser. Voilà. On va être clair. On va faire les bannières dans l'ordre. Donc, celle-là, c'est la bannière pour l'instant légitime. C'est-à-dire que c'est la bannière où vous allez avoir potentiellement la possibilité de récupérer l'épée de Havan. Qui est un personnage qui va être récupérable. Ou l'épée de... Ou la Dague. Je ne sais même plus si il considère que c'est l'épée ou la Dague. La glaive, pardon. Le glaive de Papmika. Qui est la glaive pour Dye ou Fly. Ce qui est une arme 4 étoiles. Je pense que pour le moment, on n'a pas accès à d'autres niveaux de rareté que 4 étoiles. Comme tous les gachas, vous allez pouvoir faire un multi-tirage. Ce qui va vous apportoir la possibilité d'avoir au moins une arme. Enfin, un élément à 3 étoiles ou mieux. Dans votre tirage. Sinon, vous avez 1, 2 et potentiellement 3 étoiles. Très souvent, vous allez tomber sur 1 ou 2, 3 étoiles. Et le reste en rien. Le truc qui va servir de boucherie chevaline juste après dans les Dekrafts. Dans les autres bannières, vous avez accès à cette bannière-ci. Que vous n'aurez pas accès tout de suite, mais vous l'aurez accès plus tard dans le jeu. Une fois que vous aurez débloqué à partir d'un certain niveau l'histoire. Ce qui va vous permettre d'avoir des cristaux d'âme. Les cristaux d'âme, à quoi ça va servir ? Ça va tout simplement servir comme c'est marqué, je crois, dessus. Ah non, ce n'est pas marqué. Les cristaux d'âme, ça va tout simplement vous permettre de booster votre unité. Les statistiques de votre unité. Voilà. Après, vous avez le... Oula, j'ai eu un bug au niveau du son. Vous allez avoir une bannière un peu plus classique. Où littéralement, ce sera plus ou moins tout ce qu'il y a dans l'histoire. Vous n'aurez pas de possibilité d'avoir quelque chose de mieux. Ça, c'est ce que je croyais. Et en fait, non. En fait, ça, c'est une bannière qui va être exclusive pour les personnes qui vont payer. Mais c'est caché. C'est caché parce que, regardez bien. Ici, on n'utilise pas des cristaux, on utilise des clés. Il faut savoir que ces clés-ci, vous les trouvez uniquement dans la boutique avec des... Joyaux. On va appeler ça des joyaux. Allez, soyons fous. Donc, hop, ceci. Des joyaux rouges, donc des joyaux payants. Donc, c'est une manière détournée, cachée, de dire, si vous ne vous inquiétez pas les pay to win, vous avez une bannière qui vous est spécifique. À savoir qu'il y a, je crois, deux clés potentiellement à acheter. Je ne sais pas si ça se rafraîchit tous les jours. On va vérifier juste après. Et par contre, eux, lorsqu'ils font un multitirage avec une clé, ils ont automatiquement un 4 étoiles. C'est déstabilisant. Ça déséquilibre le jeu. Par contre, pour le moment, en fait, on va s'en fiche. Complètement. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'arène. Il n'y a pas d'arène et il n'y a pas de classement. Tout du moins, là où je suis arrivé, je n'ai ni accès à une arène. Et je n'ai aucun icône qui va me porter à croire qu'il y a une arène. Et je n'ai pas de classement. La seule chose que je viens de débloquer, c'est des quêtes multijoueurs. Donc, a priori, s'ils se basent sur d'autres gachas qui existent et qui ont des quêtes multijoueurs, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir lancer une quête, attendre d'avoir plusieurs unités qui viennent avec vous, enfin, plusieurs joueurs qui viennent avec vous, et vous allez pouvoir jouer ensemble sur une quête. A savoir que ce jeu, très souvent, vous allez jouer en solo, mais il y a possibilité d'y jouer en multijoueur. Et ce n'est pas du multijoueur en arène PVP, ça va être du multijoueur sur la zone de combat. Voilà. Pas forcément toutes les zones. Il y a des zones où c'est spécifiquement marqué que c'est uniquement pour le solo. Mais dans l'absolu, vous avez, on va dire, quasiment la totalité du contenu qui peut se faire en multijoueur. Donc, si vous avez un ami, une amie, ne soyons pas racistes, ni sexistes, ni ce que vous voulez, qui possèderait le jeu, vous pouvez vous amuser à faire des runs ensemble. Voilà. Au niveau des bannières, qu'est-ce qu'il reste encore ? Là, c'est une bannière encore pour les exclusifs avec le principe des clés. Voilà. C'est... C'est un principe. Il faut quand même qu'ils puissent gagner leur pognon. Sachant qu'il n'y a pas de PVP, moi, le fait que les pay-to-win... Enfin, pas de PVP, et pas de classement qui imputeraient sur des... sur des gains, on va dire. Tant qu'il n'y a pas de compétition entre les joueurs, le fait que les pay-to-win puissent avoir un peu plus d'éléments, bah, écoutez, tant mieux pour eux. Après, vous avez des bannières un peu plus particulières. Ce sont des bannières gratuites. Mais, donc il y a une qui est bannière gratuite, et il y en a une autre qui est une bannière où il faut regarder une vidéo, une pub, littéralement. On arrive beaucoup en ce moment sur des principes de pub. Je suis aussi en train de tester un jeu pour la semaine prochaine, le mettre sur ma chaîne la semaine prochaine, où il y a aussi un principe de pub. C'est extrêmement à la vogue, simplement, en vogue, pardon, simplement parce que les joueurs se rendent compte petit à petit que, bah, en free-to-play, c'est bien, mais les développeurs ont besoin de gagner de l'argent. Donc, même gagner de l'argent sur les free-to-play, sur le dos des free-to-play, c'est intéressant. Le fait de lancer une pub va, eux, leur faire gagner de l'argent. Bon. Écoutez, si moi, je peux continuer à jouer gratuitement et en devant... en devant maximum, allez, regardez 1 minute 32 pubs par jour, ça va. J'ai dit maximum parce que si vous avez regardé une vidéo de la semaine dernière, de la découverte sur... Ah non ! C'est cette semaine ! Alerte, spoil ! Regardez la vidéo de dimanche et vous allez comprendre pourquoi je vous dis 1 minute 30 maximum. Vous allez vous amuser. Moi, en tout cas, je me suis éclaté. Donc, voilà, ça, c'est le principe du gacha. Donc, c'est les bannières, c'est la possibilité de récupérer de l'équipement. Il faut bien vous rendre compte que ce n'est que ça. Vous n'allez pas récupérer, comme dans un Seigneur des Anneaux qui a été publié la semaine dernière, la possibilité d'avoir un contrat de respect et récupérer l'unité en entier. Non, non, là, il n'y a vraiment que... que les équipements. Voilà. Les unités sont à récupérer dans l'histoire. Donc, plus vous avancerez dans l'histoire, plus vous aurez la possibilité de récupérer les unités. Tout de suite, je vais aller sur mon cheval de bataille, comme d'habitude. Ne vous fiez absolument pas, absolument pas, irrémitablement, pas du tout, aux tier listes. Il y a des tier listes qui sont apparus sur le net sur ce jeu. Sachant que les tier listes ont été créées avant la sortie du jeu. Donc, ça a été créé sur la bêta. Entre autres, les personnages ont tous été rééquilibrés, donc ça ne veut plus rien dire. Et comme je vous dis habituellement, une tier liste, ça ne veut rien dire. Une tier liste sur des unités qui sont équivalentes, on va dire, c'est à votre goût. C'est tout. C'est la façon de jouer, que vous avez de jouer, qui va vous permettre d'apprécier ou pas telle ou telle unité. On n'est pas sur un jeu où il va y avoir 50, 60, 70 unités différentes, avec des qui sont dans un rang de rareté, totalement au ras des pâquerettes, et qui au maximum auront 50 points d'attaque, par exemple, comparé à un rang SS, par exemple, qui aura au minimum, quand il sera level 1, 250 points d'attaque. On n'a pas cette différence de puissance. Là, vous avez 10 unités qui vont normalement, je dis normalement, normalement, si le jeu a bien été rebalancé, être d'un niveau équivalent. Équivalent. Donc, pas égal, mais équivalent. Heureusement, parce que si le magicien avait le même niveau de magie que Dai, il ne serait pas très bon. Voilà. Donc là, on est parti sur... On a quand même débroussillé une bonne partie de la partie, on va dire, classique du jeu. Maintenant, on va aller voir le mode histoire. Plus précisément, on va aller faire un combat. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir... Non, je ne vais pas forcément faire un mode histoire. Normalement, je devrais avoir un combat qui devrait être débloqué à droite ou à gauche. Oh, on a quelque chose ici qui n'est pas déverrouillé. Donc, on va aller là. C'est juste pour vous montrer le combat, là, par contre. Parce que je vais... Ah, mais non ! Je sais ce que je vais faire. Il faut quand même que je vous montre que... Non, annulée. Quand même que je vous montre le principe d'avoir plusieurs lignes. Avec plusieurs unités. Hop ! Cette-ci, je ne l'ai pas fait à 100%. Donc, on va le faire. Donc là, vous voyez, je vais lancer un combat. On nous précise que le groupe, ce sera celui-ci. Avec une puissance totale de 4 000 débrouettes. Ce qui n'est pas mal. On va lancer le combat. Alors, avant de lancer le combat, vous voyez ici des tickets. Ce sont des tickets de raid, tout simplement. Ils n'ont pas fait dans l'innovation. Mais c'est vrai que ces tickets sont quand même extrêmement qualitatifs. Lorsqu'on fait du leveling. Et dans ce jeu-là, je pense fortement qu'il va y avoir du leveling à faire. Donc, je vais lancer un combat. Voilà. Je suis en manuel. Il y a un automatique qui n'est pas mauvais. Il faut dire ce qu'il n'est pas mauvais. Et pour l'instant, je vais rester en manuel et je vais vous expliquer le jeu. Donc, première chose, j'ai un héros qui est avec une lance. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je suis en classe héros. Je ne suis pas en guerrier, je ne suis pas en match, je ne suis pas en prêtre. Je suis en héros, donc j'ai la possibilité d'avoir une lance. La lance est une lance qui est extrêmement puissante. C'est une lance de 4 étoiles. C'est une lance que vous avez, tout du moins je pense, tout le monde l'a eue a priori dans ce que j'ai vu déjà dans la démo. Et je l'ai eue, donc je suppose qu'elle est offerte de base. C'est une lance qui va être extrêmement puissante. 4 étoiles qui vous est offerte au début du jeu. Et qui va vous permettre d'avoir accès à une attaque ultime. Qu'est-ce que j'appelle attaque ultime ? Vous voyez ici que, je vais passer en automatique pour le début. Vous voyez ici que j'ai plusieurs compétences qui sont présentées. J'ai deux compétences de combat qui vont avoir la particularité de se charger assez vite. Une fois lancée, elle se charge très vite. Et une compétence qu'on va appeler compétence ultime. C'est-à-dire que celle-là, elle va se charger beaucoup plus lentement. C'est au fil du combat qu'elle va se charger. Et c'est une attaque avec une cinématique. Donc quand il y a une cinématique, très souvent, c'est agréable. Ici, nous avons nos deux soutiens. Qui ont aussi deux attaques classiques. Deux compétences classiques et une attaque ultime. Ils ont accès à leurs attaques compétences classiques autant qu'ils veulent. Ce n'est pas moi qui le gère. Cette partie-là, elle sera en automatique purée dure. En automatique ou pour les joueurs multi-joueurs, ce sera un autre joueur qui joue. Mais je n'ai pas accès à mes deux autres unités. La seule unité que j'ai accès, c'est le héros et son soutien. Mais j'ai quand même accès à son ultime. On va reprendre la main deux minutes pour vous montrer quelque chose. Ah, il y a le boss qui arrive. Donc il y a une micro cinématique pour montrer qu'on a un golem de pierre qui arrive. Hop, on a la possibilité de switcher. Comme je vous l'ai marqué, je vous l'ai montré déjà. Hop, à quoi ça sert de switcher ? Tout simplement, ça va servir. Hop, voilà. Le switchage va vous permettre tout simplement de pouvoir alterner vos sites de combat ainsi que votre puissance de combat. Donc j'ai quand même accès quand je suis en automatique. Ah non, je suis pas en automatique pour ça. Hop, voilà. Donc vous voyez que lorsque vous lancez une attaque ultime, il y a toujours une petite cinématique, que ce soit votre personnage ou les personnages qui sont en soutien. Bien, est-ce qu'il va y avoir l'intelligence de mettre des dégâts ? Comme je vous ai dit, le mode automatique est extrêmement intelligent. Il fait son taf correctement, il met sa défense plus ou moins quand il faut. Il fait des reculs et des avances plus ou moins quand il faut. Donc vous pouvez potentiellement imaginer que... Plus ou moins, je vous ai dit. C'est pas une science exacte. Vous pouvez plus ou moins imaginer que le combat vous le faites normalement sans trop de mal. Avec le mode automatique. Ça serait quand même bien qu'il se redécale sur le côté pour qu'il puisse taper le golem quand même. Je dis ça, je dis rien mais... Non, bon. Merci. Donc voilà comment se déroule le mode combat, on va dire. Le principal du jeu, en fait. C'est vraiment les combats qui sont comme ça. Pour l'instant, je suis avec les unités de base du jeu, c'est-à-dire mon unité que j'ai créé. Et les trois protagonistes qui sont ici. Donc Dai, Oppo et Mahab. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir accès potentiellement à d'autres unités plus tard. Avec, bien évidemment, une possibilité d'avoir un système de combat, on va dire, différent. Et c'est toujours appréciable. Donc là, pareil, lorsque vous faites un combat, vous... Finissez un combat, pardon. Vous avez trois challenges à faire par combat. Et si vous avez fini tous les combats, enfin si vous avez fini tous les challenges correctement, vous avez un bonus, une bonification. Voilà. Donc tout ça, c'est la partie, on va dire, classique d'un gacha. Maintenant, on va aller se faire quelque chose que vous attendez tous. C'est-à-dire un tirage. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez voir ce qui se passe. Alors, il ne faut pas se fier à des vidéos que j'ai vues sur YouTube, comme d'habitude. Lorsqu'on fait un tirage, il y en a qui ont dit, « Oui, non, mais de toute façon, il n'y a aucun moyen de savoir ce que vous avez comme tirage d'avance. Il n'y a pas de modification de cinématique. » Si, j'ai fait trois ou quatre multitirages, il y a des différences si vous avez un objet quatre étoiles, si vous avez un objet quatre étoiles qui fait partie de la bannière, ou si vous avez de la... Finissez de la phrase. Donc là, on va faire un multitirage. Et on va voir ce que l'on va pogner, comme dirait nos amis québécois. Et s'il y en a qui me regardent, bien le bonjour. Donc là, on voit un gluant bleu, ce qui veut dire que ce n'est pas terrible. Et un roi gluant bleu, ce qui veut dire que devant, ça ne va pas être terrible. Voilà. Savoir que si vous avez une gluantine, donc un gluant orange, vous avez de grandes chances d'avoir eu de bons équipements. C'est vraiment pas terrible. Si vous avez un roi gluant de métal, c'est que vous avez eu un objet de la bannière, tout simplement. Voilà. Tout du moins, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois que j'ai fait le tirage. Après, c'est peut-être que j'ai eu énormément de coups de peau à avoir à chaque fois la même chose qui correspond à mon idée. Compétences. On va aller tout de suite sur les éléments qui changent un peu. Donc c'est cette partie-là de la partie, tout simplement. Où on va avoir encore un classique. Un échange où vous allez avoir des médailles sur des événements. En ce moment, on a l'événement sur le précepteur des héros qui va nous permettre de récupérer cette unité-ci et de récupérer des médailles d'événements qui vont nous permettre, comme dans tous les jeux, entre autres, Dragon Quest Tact, vous allez pouvoir échanger les médailles pour avoir des objets. Voilà. Un grand classique, mais c'est quand même intéressant que ça soit mis dans le jeu. Là, vous pouvez échanger des éléments. On peut échanger des fragments d'armure, on peut échanger des fragments d'armes et on peut échanger des compétences. A savoir que lorsque vous voulez augmenter un équipement, vous pouvez utiliser des fragments ou vous pouvez utiliser des pièces d'équipement directement. Donc, je ne vois pas forcément l'intérêt d'échanger, mis à part que potentiellement... Pardon. Évidemment, je prends la compétence. Ah, ben voilà, faites le truc que je dis. Je disais bêtise. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir échanger vos armes et vos armures contre des fragments. Ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, je ne pensais pas qu'on était dans la boutique. Dans la boutique, après, vous pouvez échanger ces fragments, ces 10 fragments, pour avoir des parchemins, pour avoir des compétences, ou pour avoir des tickets. Enfin, voilà. C'est des choses diverses, ou même de l'ordre, tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser soit les équipements pour augmenter les puissances des armes et armures, soit vous pouvez les mettre en miettes, donc en éclats, en fragments, et les utiliser comme monnaie d'échange pour récupérer des éléments. C'est un principe comme un autre. Souvent, ce qu'on avait plutôt, c'était un magasin où on vendait les armes. Mais vous allez voir que dans ce jeu-là, il n'y a pas de magasin. Tout au moins, je n'en ai pas encore débloqué. Il n'y a pas de magasin qui va vendre des pièces d'équipement, ou des objets, des potions, ou quoi, pour des pièces d'or. Ça, ça n'existe pas, a priori, dans ce jeu. La boutique. La boutique, c'est simple, c'est tout ce qui est payant. Voilà. Mais pas payant avec des rubis, payant avec le pognon, c'est payant avec votre cash, à vous. Donc là, vous pouvez acheter les gemmes, donc les gemmes rouges, et là, on voit que... on peut acheter les clés que je vous montrais tout à l'heure dans les bannières, pour 3 000 gemmes rouges. Voilà, vous pouvez en acheter deux. Et ça, ça serait vous de port. Donc vous voyez, tout ça, c'est acheté avec votre cash. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, 3 000 gemmes rouges, ça fait, pour ceux qui aiment bien dépenser un peu dans les jeux, 3 000 gemmes rouges, c'est 24 euros. Donc littéralement, vous allez payer 24 euros pour avoir un multitirage, vous aurez une arme en 4 exemplaires. Ou même, vous pourrez juste pour un multitirage. Ce sera 24 euros. C'est extrêmement cher. Donc, si vous êtes un tout petit pay-to-win qui aime bien acheter de temps en temps 2-3 euros, ce jeu-là, il est pas fait pour vous. Passez directement en free-to-play. Pensez même pas à acheter 25 euros pour une multitiration. C'est extrêmement cher. Faut bien se rendre compte. Alors, les équipements, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reste du classique. Vous pouvez améliorer les équipements en utilisant des objets d'amélioration ou les équipements qui existent déjà. Les recycler pour avoir les fragments et donc aller en boutique, dire coucou, j'ai des fragments. Et vous avez la liste des équipements, c'est-à-dire tout ce que vous avez actuellement. Moi, j'ai ceci, sachant que j'en ai déjà viré. Voilà. Donc ça, ça reste encore du classique. Les compétences. Là, on commence à être un petit peu plus précis et un peu plus spécifique. Donc, vous avez la liste des compétences, ce qui est assez amusant. Pour le coup, ça, c'est la liste de toutes les compétences auxquelles vous avez accès. Donc, les compétences normales et les coûts spéciaux. Comme vous voyez, je n'ai pas 6 unités. J'en ai 3 plus mon leader, 4. Donc là, on voit que les unités après, donc entre autres là et là, les unités vont avoir la possibilité d'avoir accès à différents équipements. Enfin, ça, c'est classique, mais à différentes compétences et différentes compétences ultimes selon ce qu'on a envie de jouer et selon la composition de l'équipe. Donc là, il va y avoir tout un travail de théorie crafting qui pourra être fait. Et c'est pour ça que ce jeu, je vais très certainement le rendre assez récurrent sur ma chaîne. Il y aura tout un théorie crafting sur les unités qui se balancent bien entre elles et les compétences de chaque unité qui se balancent bien entre elles. Et ça, ça va être passionnant. Vous pouvez aussi les améliorer, les compétences. Là, par exemple, il y a la compétence de Dai où vous pouvez utiliser des parchemins de la compétence spécifique pour augmenter la puissance de cette compétence. Alors, pour l'instant, faites-le. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez pas le luxe pour le moment de vous dire que je vais échanger ces parchemins de compétence pour avoir des fragments de parchemin pour pouvoir acheter autre chose. Vous n'avez pas ce luxe. Pour l'instant, vous êtes au début du jeu et il n'y a aucun luxe à avoir. Vous upgradez dès que vous avez un truc qui fonctionne à peu près. Vous l'upgradez. Pour arriver beaucoup plus loin, plus vous serez arrivé loin dans le jeu, voire potentiellement plus vous finirez le mode d'histoire, plus vous aurez accès à une pléthore de choses différentes. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à balancer votre équipe, à faire les équipements, à faire les compétences. Mais pour l'instant, petit conseil. Faites comme vous pouvez. Et faites avec ce que vous avez. Acquérir des compétences. Pour acquérir des compétences, vous pouvez gagner des parchemins en terminant les quêtes et les missions. Donc là, on voit que je n'ai rien d'acquérable en compétences et rien d'acquérable en coûts spéciaux. Voilà. Je n'ai pas de parchemin qui me permet de faire ça. Les parchemins, ça va être entre autres dans la boutique. On l'a vu tout à l'heure. Bon. Pour l'instant, vous avez des unités qui sont de base faites pour fonctionner. Profitez-en. Après, vous avez le tableau. Alors, le tableau, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a le tableau d'évocation qui va être en gros le tableau pour le personnage principal. Le personnage que vous avez créé selon chaque classe et le tableau pour chaque unité que vous possédez. Lorsqu'on va aller sur, par exemple, Dai, vous allez avoir un damier comme ceci. Ça rappellera pour les férues de Final Fantasy FF10, par exemple, avec le sphérié. pour les fans de Dragon Ball Dock and Battle, ça existe aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et pour les fans de Dragon Ball Legend aussi. En fait, ça va être un damier que vous allez devoir avancer pour augmenter les statistiques ou les compétences de votre unité. Donc, par exemple, là, on voit que je peux acquérir cette case en utilisant des matériaux ici. Donc, 5 matériaux sur 10 que je possède. Ce qui va me donner un bonus d'attaque de 6 sur cette unité-ci. Donc, on va le faire. Le fait que je l'achète me permet d'avoir accès à la case suivante. Case suivante que je ne peux pas faire. On va aller vérifier de l'autre côté. De l'autre côté, je peux le faire aussi. Donc, en fait, on ne peut accéder qu'aux cases adjacentes aux cases que l'on possède déjà. Alors, bien évidemment, ça veut dire simplement que vous commencez sur une case que vous possédez déjà et c'est la case de départ qui est celle-ci. Je précise tout de suite. Si vous allez me dire comment on fait pour démarrer. Voilà, on démarre sur cette case-là donc on a accès, par exemple, pour Dai, à ces deux cases-là avant. Vous voyez que le sphérié est scindé. Vous n'allez pas pouvoir accéder tout de suite aux autres strates de Dai. Il va falloir améliorer son lien d'amitié, son niveau, sa rareté. Pour l'instant, c'est une inconnue à... pour moi, tout du moins, c'est une inconnue. A priori, ça sera très certainement le niveau allié au niveau d'amitié qui va permettre de moduler, en fait, d'avoir accès aux prochaines strates du sphérié. Donc là, on voit par exemple que je possède 11 cases sur 71 pour Dai, 6 sur 69 pour ma'am et 2 sur 69 pour pop. Rien que ça, on peut se dire que Dai est avantagé. En toute bête, c'est qu'il a deux cases supplémentaires. Donc, deux bonus supplémentaires. Ça ne veut pas dire que Dai est une unité qui soit plus top tier que pop ou ma'am. ça veut juste dire que statistiquement, il a a priori plus de statistiques à niveau égal maximal et à ouverture maximale d'arbre. Dai aura un petit avantage par rapport aux autres. Ou alors, ça a été calculé et de base, il a une stat qui est légèrement moindre ce qui fait que lorsqu'on aura le niveau max sur toutes les unités avec l'arbre max sur toutes les unités, Dai sera au même niveau que pop. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore les unités en max. Je vous le rappelle, je n'ai joué que 3 ou 4 heures. Voilà. Donc, ça, ça va être la particularité au niveau du tableau. Et enfin, on a la particularité au niveau des cristal d'âme. Et là, c'est encore particulier. Les cristal d'âme, vous allez pouvoir équiper. J'ai bien dit équiper. des cristal d'âme. À savoir que pour l'instant, j'en ai deux et que je ne pense pas qu'on en ait excessivement beaucoup tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être des fragments d'unités. Ça va être des médaillons, si vous préférez, des médaillons qui représentent des unités. À quoi ça sert ? Ça sert à augmenter la puissance de vos unités. En fait, quand vous allez équiper un de ces médaillons-là, vous allez avoir des bonifications au niveau des stats. et en même temps, ces bonifications vont s'augmenter au fil du temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, si vous allez dans cette partie-là, j'ai Shinana qui a l'air d'être un vieux papy bien mignon. Shinana a la particularité d'avoir une augmentation de l'attaque physique de 5%, l'augmentation de la défense physique de 5% et l'augmentation de la récupération de 1%. Le 1% si on regarde, on peut arriver jusqu'à de la récupération jusqu'à 4% ou de la récupération de points de vie max jusqu'à du 4%. Vous allez vous rendre compte que ça, en fait, si on veut faire une analogie avec Dragon Quest TACT, ça va être les statistiques supplémentaires des armes dans TACT. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser les points de compétences des médailles pour dire je re-roll cette capacité-là, qu'est-ce que tu vas me proposer ? Une fois que vous allez re-roll, vous allez faire cette capacité-là, je la change ou je ne la change pas pour celle-ci et ça sera remplacé. Là, par exemple, si je regarde, 5, c'est le départ, c'est l'attaque physique de départ et après, on a aussi l'attaque magique. Ce que je vais faire, c'est que défense physique et défense magique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci et je vais sélectionner un point de compétence d'armes que j'ai et je vais la valider pour me faire un re-roll et je vais voir ce qu'il va me proposer. Donc là, il charge, c'est cinématique. Donc, j'ai soit la possibilité d'avoir la défense physique de 5% soit d'activer celle-ci qui est une défense physique de 6%. Est-ce que vous voulez remplacer ? Oui. A partir de là, c'est remplacé. Et sur le petit bout d'homme, on a bien une défense de 6% qui a été augmentée. Donc voilà. A quoi ça sert sinon ? Bah, pas grand-chose. Mis à part ça. Vous avez des bonus. Alors, tout ce qui va être au niveau du reste. Donc là, c'est changer les cristaux, c'est équiper les médaillons. Ici, améliorer les médaillons. Donc, augmenter le niveau du médaillon, ce qui va augmenter les bonus de statistiques intrasèques. Donc, pas les bonus que vous avez vus avec l'augmentation des capacités, mais vraiment les bonus intrasèques. Par exemple, lui, si j'augmente, vous voyez que ça va augmenter la résonance et la résonance va augmenter un peu les bonifications. Je crois que la pépette là n'est pas à fond. Donc, on va la mettre à fond. Hop. Eh bien, je ne peux même pas la mettre à fond. C'est pas grave. Je vais la laisser à 17. Hop. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la valider à 17. Ce qui va me demander énormément de... Ah non, j'en ai trop. J'ai plus assez. J'ai rien dit. Je n'ai plus de pièces d'or. Est-ce que je peux... Hop, je vais maximiser celui-là. J'ai encore un peu de pièces d'or. Je vais le faire. N'utilisez pas toutes vos pièces d'or. Je suppose fortement que c'est une denrée qui va être assez rare. Qu'est-ce qui va se passer ? En l'augmentant à fond les compétences, on a la résonance qui est augmentée. La résonance, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout simplement, comme je vous ai dit, la canalisation, c'est pour augmenter la rareté, la bonification du médaillon. Plus vous aurez de résonance, plus vous serez amis amis avec votre médaillon et plus vous serez amis amis avec votre médaillon et mieux vous aurez des bonus de stats. Voilà. Convertir. Vous pouvez convertir les médaillons que vous avez en potions que vous utilisez pour augmenter le niveau de vos médaillons. Ça recycle. Voilà. Donc là, vous avez tous les cristaux et là, l'amélioration, ça va être, à mon avis, ça va être quand vous avez plusieurs médaillons du même personnage, vous pouvez augmenter l'éveil de votre médaillon. Voilà. Donc là, sur cette grosse vidéo, parce que cette vidéo va être extrêmement longue, on a déblayé la quasi-totalité de ce qu'il y avait dans ce jeu. J'ai déblayé au large, enfin, au plus large possible tout ce qu'il y a à faire, sachant qu'ici, vous avez une petite mission débutante. Si vous avez la possibilité, faites-le dès le départ. Faites en sorte d'avoir tout puisque 3000 gems, c'est quand même une multi-vocation. La seule chose que je n'ai pas encore, c'est ceci. Connectez-vous au jeu à chaque fois que l'heure change en jeu. Ah ! Il faudrait aller voir le guide des systèmes pour savoir quand est-ce que ça se finit. Ah ! Maintenant, quelque chose que je n'avais pas vu. Tiens, je viens juste de le voir en étant avec vous. Il y a plusieurs niveaux de mission débutant. Ce qui veut dire qu'il va y avoir la possibilité de récupérer beaucoup, beaucoup beaucoup de gems. S'il y a 3000 à chaque fois, vous avez trois multi-vocation qui vous est plus ou moins offert. Voilà. Donc, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, j'ai ratissé l'art. Je vous ai montré à peu près la totalité du jeu. Du moins de là où j'en suis arrivé. Merci. Oui. Et ça se fait des aptitudes d'animation quand je clique dessus. Maintenant, au niveau des tutos, je vais vous donner quelques petits conseils dans la vidéo encore, bien évidemment. À partir de la semaine prochaine, je pense que j'aurai bien débroussaillé le jeu. J'aurai déjà quelques nouveaux personnages, je pense, et j'en suis même certain. Ce qui va me permettre de pouvoir commencer à faire des tutos, à donner des astuces, à faire des tutos sur la stratégie aussi et à vous donner des conseils au niveau des modes d'histoire si vous avez des questions. Par exemple, si vous avez une zone où vous n'arrivez absolument pas à faire vos 3 étoiles, vous pouvez toujours me poser des questions. Si je l'ai fait en 3 étoiles, je vous dirai comment j'ai réussi, si j'ai utilisé quelque chose ou si tout simplement j'ai eu beaucoup de chance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo découverte du jeu avec quelques petits points tutos, ni plus ni moins. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je vous ai dit au niveau des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions que si je le sais, je vous réponds. Si je ne le sais pas, j'irai chercher pour vous répondre. Ou potentiellement, j'attendrai d'arriver là où vous avez le problème et j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ?